Samadé, un petit village des Landes endormi dans sa légende. Un nom qui reste attaché à une faïence célèbre. Une faïence que l'on ne fabrique plus depuis un siècle, mais dont on n'a pas perdu le souvenir. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent en acheter ? Oui, énormément. L'été, ils viennent en acheter. Demandement, c'est pratiquement introuvable. Et depuis des années que ça ne se fabrique plus. Est-ce qu'ils ne demandent pas à voir la faïencerie ? Ah si, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il reste ? Rien. Que reste-t-il ? Un plan, que l'on croit exact. Et ça et là, dans le village, quelques vestiges. Un escalier, par exemple, qui menait autrefois jusqu'à l'appartement du contre-maître de la faïencerie. Cette faïencerie a été démolie, voilà bien des années. Elle a donné son nom à une place qui, seule, aujourd'hui, rappelle l'activité de Samadé au XVIIIe siècle. M. le maire, d'où étaient originaires les ouvriers qui travaillaient ici autrefois ? Il y en avait une partie qui venait de Samadé et une partie qui était fournie par les compagnons qui, faisant la Tour de France, venaient soit de Bordeaux, de Moustiers, où il y avait des fabriques de faïences célèbres aussi. Il s'agissait d'un travail artisanal ? Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'était important pour l'économie de la région ? Ça faisait quand même travailler une trentaine de personnes, disons. C'était important, si on veut, parce qu'on ne trouvait pas... Les transports étant limités, à l'époque, on ne trouvait pas quand même... On était content de trouver de la faïence sur place, ou dans la région. Pourquoi est-elle disparue, cette faïencerie ? La révolution lui a porté un coup mortel. Mais aussi, elle lui a offert la gloire. Le Samadé, depuis la fermeture de la faïencerie, s'est imposé dans nos musées. Quant au Samadétois, il conserve soigneusement l'amour de l'ancienne production et caresse l'espoir de la voir renaître un jour. Nous avons ici un échantillonnage assez complet de la production de la faïencerie de Samadé. Monsieur Labenne, qu'est-ce qui caractérisait cette production ? Eh bien, comme vous le savez, vraisemblablement, la production de la faïencerie de Samadé a duré un siècle environ à partir de 1730. Il y a eu deux époques, on la classe en deux époques, une période qui va de 1730 à la Révolution française et ensuite une autre période jusqu'en 1840 environ, avec une diversité de décorations. Mais ce qui caractérise la première partie de cette période, c'est surtout la richesse des couleurs et les dessins, les fleurs employées. Nous avons par exemple la rose, le pissenlit, l'œillet et des signes particuliers. Vous en trouvez là-bas sur ces assiettes, vous voyez ici des signes particuliers qui ressemblent les uns apparentes à la Croix Basque, d'autres à je ne sais quels signes. Mais enfin, c'est caractéristique de la vaisselle de Samadé. Madame Soume, avez-vous connu des gens qui eux-mêmes gardaient des souvenirs de la faïencerie pour en avoir entendu parler par des anciens ? Oh oui, beaucoup dans le pays. Il y a environ de cela 30-40 ans. Même à l'école, on nous en parlait beaucoup. C'était un orgueil de Samadé, mais qui s'est perdu d'après la guerre, peut-être un peu. Ce magnifique camailleu vous appartient, mademoiselle Pérenx. Il date de la création de la faïencerie de Samadé. Vous avez été institutrice dans ce village pendant de nombreuses années. Est-ce que vous avez essayé d'inculquer à vos élèves l'amour de la faïence ? Oh oui, monsieur. Ça, c'était une tâche qu'il ne fallait pas oublier. J'ai créé, d'ailleurs, j'avais fait un résumé de l'histoire de la faïence. Et les enfants possèdent ce résumé. J'espère bien qu'ils l'ont gardé. Est-ce qu'il y a beaucoup de collectionnaires ? Oui, il y en a pas mal. Il y a surtout des pièces dans beaucoup de familles, quoi. Et les gens, ils tiennent, ils ne veulent pas en les faire. Ce sont des petits collectionnaires ? Oui, comme moi, j'ai très très peu de pièces. Mais presque dans chaque famille, il y a vraiment quelques pièces. Madame Soum, est-ce que vous collectionnez le samadé ? Non, monsieur. Quelles sont les pièces que vous avez ici, pourtant ? Ce sont des pièces que je tiens de famille, uniquement. Est-ce que vous savez comment votre famille s'est les procurés ? Non. Je pense qu'elles ont toujours été, depuis la création, dans la maison, et retransmises de génération en génération, certainement. Vous ne collectionnez pas le samadé, pourtant vous êtes attachée à cette faïence ? Je suis très attachée, très. Vous n'en achèteriez pas ? Mon Dieu, non, parce que c'est excessivement cher, et je ne pense pas. Et est-ce que vous accepteriez de les vendre ? Non, à ça, non. Non. J'y tiens quand même, je tiens à ce que j'ai. Vous, Madame Méral, vous êtes une collectionneuse ? Oui, monsieur. Il y a longtemps que vous avez commencé cette collection ? Il y a une dizaine d'années, environ. Vous aviez des pièces de famille ? Nous avions quelques pièces de famille, oui. Et par la suite, vous avez acheté des assiettes, des plats, des coupes ? Nous avons acheté tout ce que vous voyez là, monsieur. À Samadé ? Non, pas à Samadé. Mais dans la région ? Dans la région, oui. On trouve chez les antiquaires d'Axe, à Mont-Marsan, même chez les antiquaires qui sont plus près de Samadé, mais pas à Samadé. C'est facile ? On en trouve, mais il faut chercher. Est-ce que les gens acceptent de s'en défaire facilement ? Non, actuellement pas. Les personnes qui ont des pièces, les gardent. Ils ont compris la valeur que cela pouvait représenter ? Actuellement, oui. Chacun a conscience de la valeur que représentent ces pièces et les gardent. Entre autres, un vieux curé, vous voyez d'ici des environs, un saint homme qui était plutôt, qui vivait pauvrement. Il avait une collection, c'est-à-dire un service de vaisselle entier, qu'il cachait. Et il disait aux amateurs qui voulaient venir lui acheter, il leur disait, je l'ai vendu. Vous croyez que ce patrimoine pourra être préservé plus tard ? Oui, je crois. Je crois parce qu'il y aura quand même, dans les jeunes qui arrivent, quelques enfants qui s'intéresseront, qui s'intéressent peut-être déjà, mais qui s'intéresseront. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée.